bonjour ou bonsoir pour ceux du matin pour ceux du soir on va revisiter pour légende 5 un livre qui aura un énorme succès à sa sortie que d'ailleurs lui même l'écrivain n'en reviendra pas je vais vous proposer donc de découvrir redécouvrir l'écrivain romancier pierre poule bien français de chez nous qui écrira la planète des sains quelques années très 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 lointain on va et vous allez le voir en bande annonce voilà je vous propose en bande annonce de voir donc voilà les autres idées en 2000 mais qui pareillement de tim burton la planète des singes ne sera pas franchement même également là le succès au rendez vous et puis et puis la suite vous la connaissez il va apparaître une trilogie mais alors là qui sera un énorme succès dont je vous propose de voir là à l'instant également donc les trois bandes annonces qui vont se succéder les uns derrière les autres bon si on commençait voici le chimpanzé numéro 9 nous avons soumis à une thérapie génique qui permet au cerveau de créer ses propres cellules de manière à se régénérer pour nous c'est le remède contre alzheimer oh mais il est doué celui là maison maison vous lui apprenez langage des signes seulement quelques petites choses césar continue à faire preuve de capacités cognitives qui dépasse largement celle d'un humain au même stade le produit qu'on lui a injecté a radicalement augmenté son activité cérébrale le produit marche il faut limiter ses tests attendez c'est un chimpanzé ça va camarade non tu n'es pas un animal domestique il n'a jamais été mis en présence d'autres chimpanzés tu vas rester ici on ne rentre pas à la maison regarde-le celui-là il se croit exceptionnel lui stupide macaque il va apprendre qui est chef ici vous ne savez pas à quoi vous avez à faire césar maison maison nous ne vous voulons aucun mal ensemble nous avons vécu l'enfer nous avons passé quatre ans à combattre ce virus mais nous avons survécu le virus avait été créé par des scientifiques en laboratoire ne blâmez pas les singes si c'est pas eux qui est responsable ils ont tué la moitié de la planète si nous devons nous battre nous nous battrons il ya une autre option j'ai une idée je dois parler à ses ordres c'est chez vous ici je vous jure que j'ai pas l'intention de vous en faire partir mais d'autres hommes vont venir des soldats est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire c'est ce que j'essaie de te dire je les ai observé j'ai vu ce qu'ils sont ils veulent la même chose que nous survivre ils ne veulent pas la guerre ils se retourneront contre vous ce sont des bêtes non ne tirez pas il doit y avoir un autre moyen c'est ça guerre a commencé qui est Enfant Je ne sais pas Mais Elle avec vous Elle n'a personne d'autre Nous ne sommes pas des bêtes sauvages Les singes se battent que pour survivre Méchants humains tuent singes Tous morts maintenant Longtemps Très longtemps De méchants humains Soldats Un jour Vos enfants vous demanderont Qu'est-ce que tu as fait pendant la plus grande guerre ? Vous pourrez leur répondre J'ai combattu Pour défendre ce monde Nous l'avons créé Mais maintenant Nous allons en finir avec ces monstruosités Pas de pitié Pas de paix C'est la guerre Ensemble Singes forts Vous êtes impressionnant Très intelligent Plus fort que nous Mais vous faites de tout ça une affaire beaucoup trop personnelle Vous partez au quart de tour Je n'ai pas commencé cette guerre Je n'ai pas commencé cette guerre Mais je la terminerai Nous allons découvrir un reportage Alors ce reportage était entrée libre Donc nous nous découvrirons Par ce passage D'un anniversaire Qui était les 20 ans Vous allez découvrir Et vous allez redécouvrir En fait Ce qui a été L'historique Et du comment Du pourquoi De la planète des singes Images C'est encore le retour Du retour Du retour De la planète des singes Puisqu'on fête cette année Les 20 ans de la mort De Pierre Boulle L'auteur du roman de science-fiction De 1963 En attendant La sortie Ce sera l'été prochain D'un nouveau film La planète des singes L'affrontement Bref La saga continue Et on peut se demander Qu'est-ce que le cinéma Aujourd'hui Trouve Dans ce monument De la culture populaire Un symptôme De la crise Denis Michaelis Roland Taft Charlton Heston N'en croit pas ses yeux Lui et ses acolytes Se sont écrasés Dans un monde Gouverné par des primates Sorti en 1968 La planète des singes Est à l'origine Un roman écrit Par un auteur Bien de chez nous Pierre Boulle Rendez-vous Avec l'un de ses Plus grands admirateurs L'auteur de SF Xavier Mauméjean Qui a eu la primeur De consulter Le manuscrit original Conservé à la BNF Pierre Boulle Au moment où Il publie La planète des singes En 1963 Est extrêmement connu Dans le monde Pour un autre roman Qui a déjà été adapté Au cinéma Par Hollywood En 1957 C'est le pont De la rivière Kouaï Donc quand La planète des singes Va sortir Il va tout naturellement Attirer l'attention De Hollywood Hollywood va S'intéresser Au droit d'adaptation Du film Le film fera des petits Quatre suites Entre 1970 Et 1973 Plus ou moins réussis Un remake Plutôt dispensable De Tim Burton En 2001 Et une nouvelle version Totalement indépendante Des autres films Sortis en 2011 Intitulé La planète des singes Les origines Mais pour les fans Rien ne remplacera Celui de 68 D'autant qu'à cette époque Hollywood Entrait dans un âge d'or De la science-fiction Le rôle du film La planète des singes Dans le cinéma De science-fiction Il est fondamental Mais il faut le coupler Avec 2001 Odyssée de l'espace Qui sort en 69 Ils vont inaugurer Une décennie magnifique De science-fiction Plutôt à thème Politique Comme Soleil Vert Rollerball Monde Ouest Ce type de film Qui va se clôturer Disons Avec La guerre des étoiles Pour les apprentis scientifiques Sachez que le roman Et le film Décrivaient Trois espèces De grands singes D'un côté Les gentils chimpanzés De l'autre Les méchants gorilles Et au milieu Les débonnaires Oran-outans Et c'est Marie-Claude Bomzel Vétérinaire À la ménagerie Du jardin des plantes Qui nous propose Une petite revue De détails C'est en fait Quelque chose De très juste Que le regard Sur ces animaux Les orang-outans Ce sont des animaux Solitaires Que l'on considère Comme des penseurs Comme des observateurs Ce sont des sages Les gorilles Ce sont des introvertis Ils ne sont par contre Pas du tout brutaux Donc ce sont des grands Tendres Imaginatifs Mais à cette époque On les considérait Comme King Kong C'est eux qui font ça Puis il y a les chimpanzés Là en l'occurrence Ordinaire On les met toujours En chef Là ils sont en tout Petit groupe Alors que ce sont Des animaux sociaux Mais par contre Ils ont cette curiosité Intellectuelle Ce questionnement Puis ce sont Les plus proches de nous Donc dans le film Logiquement C'est eux qui s'approchent Les prisonniers Peut-on faire parler Les grands singes A l'époque des films Les scientifiques Ne savent pas encore Que c'est morphologiquement Impossible Quand on replace Le film dans son contexte C'est le début De l'étude des grands singes Et on voulait absolument Communiquer Dans notre langage Avec eux Donc c'est logique Qu'on les fasse parler Effectivement C'est le travail Sur le langage Peu de travail En nature A cette époque Parce que nous étions Très anthropomorphiques Et on considérait Que le singe Était un sous-homme Et qu'en l'occurrence Il pouvait facilement Rentrer dans notre monde Et nous avons oublié Nous de rentrer Dans le leur C'est-à-dire D'aller voir dans la nature Un peu comment eux Ils communiquent Au-delà du message Un peu simpliste Aime ton primate Comme toi-même Les films nous parlent Aussi d'écologie De politique Et de racisme Le premier C'est une dénonciation De la guerre atomique De la guerre nucléaire Possible Et à partir De la conquête De la planète des singes C'est une réflexion Sur le racisme L'exclusion Suite notamment Aux émeutes Raciales Qu'il y avait eu A Los Angeles Et la conquête De la planète des singes Et celui qui ressemble Le plus A la suite Qu'avait prévu Pierre Boulle Non Vous ne rêvez pas La suite du premier film Avait été imaginée Par Pierre Boulle En personne Et voici En exclusivité Intersidérale Ce que racontait La planète des hommes Taylor Je crois Charlton Heston Et Nova La sublime Primitive Avec qui Ils forment un couple Ont un enfant Qui hérite De l'intelligence De son père Et qui va soulever Les humains Et donc Conquérir La planète des singes Pour la faire Re-devenir Planète des hommes Le scénario Sera refusé Mais Hollywood Dans son grand souci D'honnêteté Reprendra la plupart Des éléments Au gré des productions En juillet Sortira la suite De la planète des singes Les origines Baptiser la planète des singes L'affrontement Un autre film Un autre film est d'ores et déjà En préparation Maintenant S'achève La légende 5 Qui était de la planète des singes J'espère que vous avez passé Un très bon moment En ma compagnie En tous les cas Moi J'étais heureux D'être avec vous Et on va se retrouver Pour une Pour un prochain Une prochaine légende Qui j'espère Encore une fois Vous aura Détendu Appris des choses Et on se retrouve Pour un prochain numéro Bye bye Bon si on commençait On ne veut pas croire Qu'il n'y ait pas dans l'univers Quelque chose de mieux Que nos bipèdes humains Je veux trouver C'est Charlton Heston Qui parle Envoie un dernier message Dis à la Terre Que nous avons atteint notre but Le monde inconnu Qu'il découvre dans l'espace Défie tout ce que l'esprit Peut concevoir Une planète Où les êtres supérieurs Sont les singes Le docteur Cornelius Est Roddy McDowell Le docteur Zira Est interprété Par Kim Hunter Le docteur Zaius Par Maurice Evans Et Nova Par Linda Harrison Je ne vous ai pas encore dit Que le tribunal Vous a confié à ma garde Pour que je dispose de vous En dernier sort Est-ce que vous savez Ce que ça veut dire Non ? D'abord l'émasculation Ensuite Chirurgie expérimentale Sur les centres De la parole Dans les lobes De votre cerveau Vous deviendrez en quelque sorte Un mort vivant La planète des singes Fait exploser Les frontières De l'imagination Je t'interdis de mettre tes pattes Sur moi Je t'interdis de mettre tes pattes Sur moi J'en ai incapable de comprendre Autre plus Arrête-t-on à leur apprendre Quelques tours faciles Mais c'est tout Comment sont-ils arrivés là ? Prenez garde à la bête humaine Car elle est la créature du diable Seule parmi tous les primates Elle tue par plaisir Par vice Ou par cupidité Elle tuera son frère Pour posséder la terre de son frère Ne la laissez pas croître et multiplier Car elle transformera en désert Son pays et le vôtre Fuyez-la Fuyez-la Car c'est le messager de la mort Les apaisiers Les apaisiers Ils l'ont fait sauter Messieurs les jeunes Criminels Ils les ont fait sauter Ah il est fou Ils l'ont fait sauter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo